Des trous de seconde classe, des trous de première classe. L'école du Sadi, je ne sais pas si vous connaissez ici à Télématin. En général avec Anissa, enfin oui, on vous présente des formations plus ou moins originales et passionnantes, plus ou moins chères, qui concernent de 7 à 77 ans, garçons et filles. Là, c'est le cas. Je vais vous donner encore un indice. Il faut être quand même un peu sportif, aimer un peu la science aussi. D'avoir pas trop... pas être trop claustro. Il y a beaucoup d'indices là, ça y est. Ça va être un peu aventurier. A votre avis, c'est l'école pour être quoi ? Pour être... Spé... Ah, vous avez trouvé ? Ah bon, spéléo, alors ça marche. Voilà, c'est une école de spéléologie. Excusez-moi. Et effectivement, il s'agit d'une discipline qui s'adresse à tout le monde, on fait bien de le préciser, de 7 à 77 ans. Parce que la spéléologie, effectivement, vous l'avez dit, il faut être un petit peu sportif. Mais pas tant que ça. Il faut être curieux, ça c'est sûr, et on ne bouge pas. Il faut avoir envie de visiter des souterrains. Et évidemment, ne pas être claustro, ça c'est sûr. Et effectivement, nous avons trouvé un établissement, mais qui s'adresse à tout le monde. Ou vous pouvez être jeune, vous pouvez avoir 7 ans, vous pouvez avoir 80 ans, vous pouvez avoir envie de découvrir la science, toute la science qui se cache derrière la spéléologie, ou vous pouvez tout simplement avoir envie de vivre une expérience d'une fois. C'est la Fédération Nationale de la Spéléologie. Alors, mais attendez, c'est pour une école de spéléologie, pour devenir professeur de spéléologie, guide de la spéléologie, ou pour être simplement spéléo ? Eh bien, pour être tout. Justement, ça c'est l'avantage de l'école que nous sommes allés visiter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il forme les vrais professionnels, il forme, on va dire, ceux qui ont envie de faire de la spéléologie juste le week-end, il forme tout le monde. Voilà, vous avez du professionnel et vous avez également de l'initiation. Et nous avons donc eu le plaisir d'aller faire cette initiation dans une région où il fait toujours beau, et je pense qu'on peut dire que c'est injuste, parce qu'il fait vraiment toujours beau à Aix, en Provence. Oui, mais alors, quand ça sert qu'il fait beau, parce qu'ils sont dedans... C'est vrai, mais ça aide un petit peu sur la descente. Il fait super beau dehors, c'est le type, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je descends. Finalement, on est d'accord. Il y a un paradoxe, c'est tellement beau dehors qu'il aille faire ça dans des endroits... Oui, ou en extérieur, ils sont un petit peu en extérieur à un moment, vous allez voir ça tout de suite, et c'était au Castellet. Les cordes sont des cordes statiques, contrairement à la montagne, où c'est des cordes dynamiques. La spélologie, c'est la découverte du patrimoine souterrain que l'on a dans le massif calcaire, qui est basée quand même sur la science et le côté sportif, et surtout aussi l'éducation et l'initiation des personnes qui veulent descendre avec nous. Donc, on va vous faire passer les uns après les autres. Donc, vous allez cheminer à partir d'ici, jusqu'à ce qu'on appelle la potence. On va vous expliquer comment tenir le descendeur pour vous freiner pour la descente. Mais, il y aura toujours quelqu'un qui est en bas, qui tient la corde. Ça veut dire qu'au pire des cas, je dis bien au pire des cas, vous vous lâchez des deux mains, la personne en bas peut vous faire descendre. Donc, vous êtes en totale sécurité. Le but premier, c'est que vous preniez plaisir à cette initiation, et après, vous allez découvrir une partie du monde souterrain. Ta main gauche, tu vas la tenir ici, voilà, et tu laisses glisser la corde dans ta main. Nous sommes structurés en fédération, fédération française de sphérologie, après en région, département et en club. On choisit, notamment dans le Var, certains gouffres. Celui-ci s'appelle le gouffre de Maramoy. C'est un gouffre initiation parce que, justement, tous les gens peuvent se mettre autour. Regardez, il y a une belle verticale de 25 mètres. Et donc, on va faire descendre les gens, on les équipe, on les harnache. La sphérologie s'adresse à toute forme de public, aussi bien des enfants de 4 ans, 5 ans, que l'on mène dans des grottes, qui sont passionnés, qui n'arrêtent pas de poser des questions. C'est fantastique que des personnes d'un certain âge, on a des personnes dans nos clubs qui descendent, qui remontent, qui font des activités, encore à 80 ans, 85 ans. Bon, alors ici, on est dans une diaclase. C'est comme une grande faille. Tu vois, Théo ? Voilà. Et tout autour, c'est toujours la roche calcaire. Et au milieu, tu as un minéral, c'est la calcite. Donc, c'est l'eau qui se dépose et qui forme toutes ces concrétions. C'est quoi ? On dirait que c'est des bulles. Alors, Théo, ce n'est pas des bulles, tu vois, c'est du concrétionnement. Il y a de la condensation, ça se met sur la roche et ça fait un petit peu une moisissure. Et tout à l'heure, je te parlais des excentriques. Ici, tu en as un tout petit, tu vois. Mais regarde, tu vois, ça, c'est de la roche et ça part à l'horizontale. Alors que normalement, ça devrait tomber, ça devrait aller vers en bas. On est très vigilant, si tu veux, à ce patrimoine, à cette nature qui est magnifique sous terre et qu'on ne peut pas le voir ailleurs au niveau de l'air libre, parce que ça prend des milliers et des milliers d'années. Quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir pratiquer la spéléologie ? Les qualités sont en premier lieu d'aimer la nature. En second, je pense qu'il faut être passionné, étant donné que c'est un sport au service de la science et qu'il y a quand même toujours le côté à risque de notre pratique, bien qu'elle soit vraiment encadrée, mais on est dans des éléments naturels et il faut savoir juger, jauger le risque que l'on prend. Bon, pas cher ? Totalement abordable. Évidemment, ça dépend de la formule que vous prenez, si c'est une initiation d'une journée, si c'est une semaine, si c'est le trimestre entier. Un trimestre ? Bien sûr, parce qu'après, c'est une activité régulière, récurrente, tous les week-ends. Il y a tellement de gouffres à visiter. Oui, oui, oui. Et sensation forte garantie. Bon, très bien. Vous ne voulez pas ça ? Non. Allez. Bon, allez, vraiment. Non, parce que... Allez, tout bon. Ça m'agace, moi, depuis 2 ans. Mais je sais... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand ça s'en va, quand ça... Voilà. Ah, là, c'est... Non ? C'est mieux, hein ? 3 ans et demi. C'est bien. Oui, elle fait 12 ans, déjà. Elle faisait à peine 15. C'est sûr que là... Alors, la Biennale de Déco et de Création d'Art de Pantin, vous ne connaissez pas, c'est dans l'Est parisien. Elle a vu le jour en... Bon, il y a 3... Il y a 4 ans. Voici la 3e édition qui s'est déroulée.